Regarde, il y a une chose qui est bien importante, ce que vous avez fait depuis le début, c'est de jouer en l'équipe. On est là pour une chose, inculne. Premièrement, nous montrer, leur montrer comment vous avez du talent. Et une chose, les divertir et les faire rire. Beaucoup d'entre eux, ce soir, ils ont des problèmes, puis ils s'en viennent ici pour s'amuser. On leur donne un Christ de bonjour. Merde! Merde! La peur et la chienne que j'ai, c'est quand ils vont me dire à moi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Faites rire du monde. Pas sûr et certain que ça va peser fort sa balance. T'sais, j'ai juste fait rire du monde. Je sais pas s'ils vont me répondre, ok, je ne joue pas toi. C'est en bas-là. Ok, attention, on commence. Lumière de la salle. Lumière de la 5. Tout le monde est prêt? On se renditionne. 1, 2, 3, 4, Qu'est-ce que t'es prêt? 4, 5, Et 1, 3, 3, 4, Quand t'écris une pièce, tu penses qu'elle est drôle, t'espères qu'elle soit drôle et quand tu la présentes la première fois, t'as tellement peur que les gens ne rient pas au punch que t'as écrit pis tu te dis «là, ça va rire ». Alors, pis si ça rit pas, c'est la panique, mais si ça rit, tu te dis pas «je suis bon ». J'ai réussi. J'ai pas réussi, moi, j'ai réussi à le faire rire. Voyons donc, voyons donc, voyons donc. Jean! Je suis en cite, gars. Bon, dis pas encore, j'ai rien qu'une jaquette, t'as marre. J'ai eu le goût d'écrire. Je sais pas pourquoi. Écoute, j'ai écrit ma première pièce, j'avais 10 ans. Et mon père et ma mère m'ont dit « ben c'est bien beau, t'sais, 10 ans, j'avais fait ça dans un carnaval ». Et je l'avais écrit. Et mon père a encorcé ça sur un 8 millimètres. Et il me l'a montré après une dizaine d'années. Il dit « viens t'asseoir bas dans le sol et je vais raconter quelque chose ». Et je me regardais, t'sais, j'avais 10 ans. T'sais, je me suis pas, j'ai pas fait « wow ». J'ai dit « ok ». J'ai dû avoir ça dans le sein, mais je ne le savais pas. Le côté théâtral me dérangeait beaucoup. Je regardais, oui, Gilles Lettulien, Paul-Livier Guimond et tout ça. Ça me passionnait la facilité qu'il y avait de faire rire le monde. Et c'était vraiment de faire rire le monde d'un gag. C'est sûr que j'étais, oui, le petit comique de la famille, mais j'en voulais plus que ça. Je ne voulais pas devenir populaire, je voulais juste faire rire plus de monde. Les personnages vivent dans ma tête. Je me couche le soir et je me couche avec eux autres. Je me réveille le matin, je me réveille encore avec eux autres. Et tant que je n'ai pas fini de l'écrire, il reste dans mon cerveau. Regarde, je vais vous dire bien franchement une chose que mon grand-père m'a déjà dit et j'ai gardé depuis que je suis jeune. Amuse-toi, prends la vie au sérieux si tu veux, prends-la dramatiquement si tu veux encore, mais veux, veux pas, mon p'tit, tu vas finir par d'amour libre comme nous autres. Malière faisait du vaut de l'air, c'était un gars de rue. OK, et tout le monde l'a oublié. Maintenant, c'est rendu un grand classique. Je pense que si Malière viendrait ici aujourd'hui, il se dit, on peut-tu retourner dans rue tout le monde? Parce que le Vaux-de-Ville n'est pas facile à vendre. Les gens pensent tout le temps que c'est du théâtre classique. Mais ce n'est pas du théâtre classique, c'est du théâtre de tout le monde. Si on regarde, les gens disent tout le temps, le théâtre classique, c'est bien, le théâtre Vaux-de-Ville s'en va. C'est pas vrai, il s'en va pas en tout. Si on regarde la petite vie, ça en est du théâtre Vaux-de-Ville. Si on regarde ce qui est chaud, ça en est du Vaux-de-Ville. Le Vaux-de-Ville n'arrêtera jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va envoyer une face plate, drôle, avec une claque sur la gueule, ou avec une tarte en pleine face. Il y a pas de tête! Ce n'est pas un théâtre conventionnel, c'est un théâtre qui a été construit, arrangé par des comédiens. pour me dire à vous qu'on puisse faire du théâtre sans d'autres des salles qui sont exorbitaines. Petit, 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 Je suis beaucoup plus satisfait qu'il y a des gens qui ont cru en moi que de moi croire en moi. Parce que moi, je doutais de moi. Il y en a d'autres qui ont fait que, oui, ils croyaient en moi, ils croyaient au théâtre, ils croyaient à tout ça. C'est ce qui m'a donné de l'énergie. Mais tu peux pas arriver et te dire « je suis bon ». Il faut que d'autres te le disent. Il faut que d'autres te le disent « OK, ton idée est pas folle, on embarque avec toi ». Puis là, tu te dis « Hum, t'embarques avec moi ». C'est parce que c'est fou, ceux-là, là. De votre ville, c'est ça. C'est de mettre des perruques, de se déguiser, de faire rire. C'est pas du conventionnel à dire « C'est toi, je te reconnais, t'es pas à télévision ». Ici, ils sont là pour rire de toi et t'es là pour faire rire de toi. C'est pas beau, toi. Sous-titrage ST' 501